Bonjour à tous, je suis Laure Alaye. Et moi c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lepron. Cette semaine, nous vous présentons dans ce podcast une jeune fille de 19 ans, cavalière, étudiante, mais pas que. Mathilde, plus connue sous le nom de Mathilde Desligo, est une influenceuse équestre. Plus de 85 000 personnes suivent les aventures de Mathilde et de son poney gris sur Instagram et pas moins de 75 000 personnes sur YouTube. L'influence, la digitalisation, voilà un sujet que nous n'avons pas fini d'aborder puisque centrale dans le monde connecté que nous connaissons. Alors comment Mathilde a-t-elle commencé sur les réseaux sociaux ? Pourquoi a-t-elle eu envie de partager ses moments de vie ? Quelle relation entretient-elle avec les marques ? Cette nouvelle forme de communication participe-t-elle à la médiatisation des sports équestres ? Toutes ces réponses se trouvent dans cette interview. Du pied du trocadéro à Amsterdam ou encore dans des clips de rap, ouvrez l'œil. Vous pourriez bien tomber sur Mathilde, accompagnée de son poney et d'un photographe, immortalisant et partageant ses moments avec sa communauté. Pour accompagner la sortie de cet épisode, nous nous sommes associés à Tagada. Oui, Tagada, et non, je ne vous parle pas ici d'une fraise délicieuse ou d'un cheval au galop. Tagada est la première agence de marketing d'influence internationale spécialisée dans les sports équestres. Vous le découvrirez en vous immergeant dans l'histoire de Mathilde au cours de ce podcast. Ce que l'on appelle influence digitale et l'activité d'influenceurs, ce ne sont pas juste quelques photos postées épisodiquement sur un compte Instagram. Le marketing d'influence est aujourd'hui l'un des outils les plus utilisés et les plus impactants dans une stratégie de communication globale, cohérente et percutante. Et c'est ici que l'agence Tagada entre en jeu. L'équipe est formée par les trois passionnés que sont Noémie, Marie et Hélène. Des professionnels expertes non seulement de l'industrie équestre, mais aussi des métiers de la communication et qui proposent d'accompagner les marques, les institutions et les influenceurs dans la construction de projets de campagne sur mesure. Parmi la longue liste des compétences que Tagada pourra mettre au service de notre filière se trouve la modélisation de l'influence sur Instagram, la création de programmes ambassadeurs, la définition d'une identité de marque ou encore leur créativité. Stronger Together, c'est un peu leur mantra et on ne peut que l'approuver. La mise en commun des compétences et savoir-faire est une évidence pour quiconque souhaite partir à la conquête d'un marché, d'une audience ou d'une communauté. Vous êtes prêts à faire parler de vous ? Alors ne perdez pas une minute de plus, sortez votre téléphone et prenez le galop au rythme de Tagada. Allez, c'est parti ! Bienvenue dans I Am An Equestrian, le podcast. Belle écoute à tous ! Bonjour Mathilde ! Bonjour ! Cet épisode est très spécial car c'est la première fois que nous invitons à notre micro une jeune influenceuse équestre. Pour ne rien te cacher, ça change vraiment beaucoup de ce qu'on fait d'habitude. Quand on a lancé le podcast, nous avions vraiment envie de lever le voile sur tous les acteurs de nos sports équestres. Et aujourd'hui, tu fais partie des personnalités qui rendent notre sport médiatique. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de t'inviter pour répondre à nos questions. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a encore, malgré le fait que tu es très suivie sur les réseaux sociaux et sur YouTube, est-ce que tu pourrais te décrire un peu Mathilde, nous dire qui tu es, quel âge tu as, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans, je suis étudiante et je suis influenceuse, si on peut dire ça comme ça avec des guillemets, sur les réseaux sociaux. Donc sur YouTube, Instagram et TikTok depuis peu. Donc j'alimente ces comptes avec des photos que je prends à l'étranger, que je prends dans des villes, etc. Et j'essaye de proposer du contenu divertissant, drôle aussi, et des interviews pour divertir et essayer d'instruire en même temps et de faire connaître des personnalités du sport équestre aux plus jeunes. Comment ça t'est venu cette envie de poster du contenu, d'alimenter tes réseaux sociaux, d'essayer de faire grandir ta communauté, de partager avec eux ton quotidien, etc. J'ai commencé tout d'abord par YouTube. En fait, quand j'étais au collège, je regardais beaucoup les youtubeuses beauté et je ne savais pas du tout qu'il y en avait qui existaient dans le milieu du cheval. Et donc j'ai tapé sur YouTube, youtubeuse équestre. Et j'ai trouvé qu'en fait, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres qui existaient et en fait qu'elles faisaient exactement la même chose que les youtubeuses beauté, mais dans la version équestre. Par exemple, routine avant ma séance de dressage ou des choses comme ça. Et donc j'ai voulu essayer. Et au début, j'ai commencé, en fait, j'ai vraiment commencé à faire des vidéos. Donc je faisais déjà du montage avant. Mais oui, vers la quatrième, j'ai découvert ça et j'ai commencé à faire du montage vidéo pour l'élevage de mon poney. Puisque eux ne savaient pas faire du montage et ils avaient besoin de vendre des poneys. Donc j'ai commencé par faire des vidéos de vente. Une, deux, trois, quatre. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Je suis restée pendant un an avec 28 abonnés. Donc c'était que des gens du Fonet Club. Et après ça, je ne voulais pas montrer ma tête au début. Parce que je savais que les autres youtubeuses équestres, ce que j'avais découvert, elles, elles montraient leur tête. Mais je ne voulais pas montrer ma tête dès le début. Parce que c'est un peu dur à assumer quand on est au collège et tout. Donc j'ai commencé par faire des vidéos de vente. Puis en faire de plus en plus. Puis faire des vidéos où je filme mes amis en concours. Mais j'essayais toujours de faire du montage. Je ne les postais jamais bruts. Et ensuite, quand je suis passée en troisième, donc vers 14, 15 ans je crois, j'ai posté ma première vidéo avec ma tête. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Parce qu'au début, ça ne marche jamais. Et j'ai continué à poster des vidéos où je montrais ma tête, où je montrais mon matériel, où je montrais mes routines. Alors le montage, on ne peut plus les retrouver sur YouTube, ces vidéos. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. Elles ne sont plus disponibles. Elles sont en privé maintenant. Mais oui, c'est vrai que le montage était un peu catastrophique au début. Et j'ai continué à faire des interviews. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dès le début. C'est que j'aime beaucoup l'approche journalistique. Et j'ai commencé à faire des interviews dès le début. Puisque je n'avais pas besoin de montrer ma tête dans les interviews. Et donc j'ai commencé à montrer ma tête, à continuer les interviews. Et en fait, c'est grâce aux interviews que j'ai un peu décollé, je pense. Puisque dès qu'on met un nom sur une interview de quelqu'un qui n'est pas... Enfin, si j'interview quelqu'un qui n'est pas connu. Et en fait, j'ai eu la chance d'interviewer Kevin Stott au début, au SwearMess, à la sortie du SwearMess, je l'avais attendu pendant deux heures. Et en fait, c'est un peu ces interviews qui m'ont permis de décoller et de grandir sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus montrer ma tête. C'est plus simple sur Instagram de se faire connaître quand on montre son visage. Et c'est pour ça que ça avait du mal à décoller au début. Parce que si on fait des vidéos qui sont très peu personnelles, par exemple en montrant les chevaux d'autres gens ou ses amis en concours, forcément, on n'est suivi que par nos proches. Et en fait, dès que j'ai commencé à montrer ma tête et à vraiment faire du contenu régulier, j'ai eu de plus en plus d'abonnés sur YouTube au début. Et vers 16 ans, donc il y a deux ans à peu près, j'ai ouvert mon compte Instagram. Alors là, pareil, au début, j'ai eu 47 abonnés. C'est resté pendant longtemps à 47 abonnés. Et ensuite, dans mes interviews, j'ai commencé à montrer ma tête en introduction de vidéos et en conclusion. Donc je ne pouvais pas interviewer directement la personne face caméra en étant avec elle, puisque c'est moi qui filmais. Donc en fait, je ne pouvais pas être des deux côtés. Mais je faisais l'introduction et la conclusion. Donc j'ai commencé à être au cœur de mes vidéos sans être seulement derrière la caméra. Et avec Instagram, je me suis plus mise en avant avec mon poney. et en fait, c'est là que ça a commencé à vraiment grossir. Je ne saurais pas dire comment c'est venu. Je n'ai pas forcément fait de giveaway ou quoi pour gagner des abonnés puisque je n'avais même pas de marque qui me suivait au début. Donc je ne pouvais pas faire gagner des lots. Mais c'est vrai que c'est arrivé assez doucement au début. 28, 100, 200 abonnés. Et je crois qu'il y a deux ans, j'ai passé le cap des... Ou trois ans, le cap des 2500. Tout ce que je sais, c'est qu'au Salon du Cheval 2017, j'avais 10 000 abonnés. Et là, aujourd'hui, j'en ai 86 000 sur Instagram et 75 000 sur YouTube, je crois. Donc c'est un peu exponentiel. Je ne sais pas comment dire quel est l'algorithme qui fait que ça monte plus ou moins selon telle ou telle vidéo. Mais c'est venu un peu aléatoirement. Ça dépend des vidéos qui marchent ou celles qui ne marchent pas. Mais j'essaye de proposer toujours du contenu divertissant et toujours mettre des interviews. Mais maintenant, j'essaye de me montrer dans mes interviews parce que c'est ça aussi que j'aime bien. Comment tu peux expliquer ça, justement ? Le fait que nous, on s'en rend compte aussi sur Ayam & Ekestrian. Les gens qui nous écoutent là et qui nous suivent sur les réseaux, je pense, seront d'accord avec nous depuis qu'on se montre. Sur les réseaux, ils apprécient de plus en plus. En tout cas, c'est les retours qu'on en a. Comment est-ce que tu peux expliquer ça, le fait que des gens aient envie de te suivre pour qui tu es ? Parce que tu as commencé à être suivie vraiment quand tu as commencé à montrer ton visage, qui tu étais, etc. Comment ça s'explique ? Et du coup, comment t'expliques ton succès sur les réseaux ? Je pense que j'ai toujours essayé d'être naturelle dans mes vidéos, de ne pas trop en faire, de ne pas en faire pas assez, juste d'être comme je serais avec un groupe d'amis. Et en fait, je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi sur les réseaux, sur YouTube, c'est de se divertir, mais de se sentir proche de la personne qu'on regarde. Et c'est ce qui fait la différence avec les interviews purement, par exemple, journalistiques. C'est qu'une interview d'une chaîne de télévision ne va pas du tout être aussi accessible à tous qu'une interview de YouTubeurs, puisqu'on s'identifie plus à la personne qu'on regarde. Et en fait, juste, je suis restée moi-même et ça a marché. Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense que oui, montrer sa tête, c'est un bon début sur les réseaux, parce que c'est très dur de proposer du contenu divertissant, sans montrer sa tête, puisque les gens ne peuvent pas s'identifier, ne peuvent pas reconnaître, ne peuvent pas savoir qui poste, etc. Donc oui, je pense que c'est ça qui a fait marcher la chaîne. Je vais revenir un tout petit peu du coup en arrière sur ton histoire, parce qu'avant d'être YouTubeuse, avant d'être influenceuse, tu es déjà cavalière, tout simplement, propriétaire de ton poney, Sligo. Et j'aimerais bien déjà comprendre le début de ton histoire de cavalière, comment tu as commencé à monter à cheval, comment est née ta passion du cheval, et comment elle a guidé aussi ta vie dans tes choix d'études, dans tes choix d'activités, de réseaux sociaux, etc. Alors, j'ai commencé à monter à cheval, je pense un peu comme tout le monde, en faisant des balades sur des poneys à la campagne pendant les vacances. Et ensuite, j'ai commencé à partir de plus en plus régulièrement en Touraine, donc à une heure et demie de tour à peu près. Et là-bas, il y avait un petit poney club, et j'ai commencé à m'inscrire pendant les vacances scolaires. Et tout a commencé comme ça au poney club du village. J'y allais à pied les mercredis, les samedis, les dimanches, pendant les vacances. Et j'ai fait des stages. Et donc j'ai passé mon galop 1, puis mon galop... Mais c'est venu très très naturellement, en fait. Je n'ai pas eu de déclic particulier. En fait, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours eu des chats, des cochons d'Inde ou des choses comme ça. Et j'ai toujours aimé les chevaux, puisque mon grand-père travaille déjà dans le milieu du cheval. Donc j'ai toujours été en contact avec les chevaux. Et donc quand j'ai commencé à monter à cheval, c'est venu naturellement. Et pourtant, mes parents ne sont pas dans le milieu du cheval. J'habite à Paris, en plein milieu de Paris, donc vraiment pas du tout au contact de la nature. Mais c'est vrai que de partir en vacances à la campagne, ça m'a permis de monter à cheval. Donc j'ai monté à cheval depuis 2008. Donc j'ai passé mes deux premiers galops. Et ensuite, le Poney Club où j'étais a été vendu. Et les chevaux de ce Poney Club ont été vendus à un autre Poney Club, qui était à plus loin de chez moi, à une vingtaine de minutes. Et donc c'est là où je monte encore pendant l'été, au Poney Club Annabelle. Donc c'est à Sonnevière, près de Tours. Et c'est un Poney Club très familial. Et en fait, je pense que c'est l'ambiance qui m'a donné envie de continuer. L'ambiance très familiale, très... Enfin, pas de pression, pas du tout un Poney Club de concours ou quoi. Vraiment tranquille, promenade, éthologie, travail à pied, etc. Et donc j'ai commencé là-bas. J'ai passé mes galops 1 à 7, là-bas. Enfin, le plus récemment, le 6 et le 7, mais 1 à 4 avant d'avoir Sligo. 1 et 2 avant d'avoir Sligo. J'ai eu Sligo quand j'ai eu mon galop 2. Et donc en fait, j'ai continué à monter là-bas. Et c'est vrai que je ne pouvais pas monter pendant la semaine, etc. Et mes parents voulaient acheter un cheval pour moi, enfin un Poney. Et donc, on a commencé nos recherches en 2012 pour trouver un Connemara, puisque c'est ce qu'on nous avait conseillé. Un cheval robuste, qu'il puisse faire plusieurs disciplines, etc. Et moi, à cette époque-là, je voulais vraiment faire que du saut d'obstacle. Mais vraiment, uniquement du saut d'obstacle. Pas de travail à pied, pas de balade, vraiment du saut d'obstacle. Donc on a trouvé Sligo. On l'a essayé pendant 3 ou 4 séances, je crois. Et on l'a acheté. Et c'est vrai que les débuts ont été très difficiles, parce que lui, il avait 6 ans. Moi, j'en avais 9. Et il a énormément de sang et énormément de caractère. Donc je suis tombée maintes et maintes fois. Je me suis pris des barrières, des barres, des pare-bottes dans la tête, tout. Ma mère, elle avait peur. Quand je suis sortie en concours, c'était une catastrophe. Mais on a persévéré. Et il a eu quelques problèmes de santé entre 2012 et 2015. Il a dû être infiltré du dos. Il a une opération à l'épaule, etc. Donc on va dire qu'on a un peu stagné pendant 4-5 ans. Parce que forcément, de 1, il était compliqué. Donc moi, j'avais du mal à monter dessus. Puis j'étais petite en taille. Maintenant, ça va mieux. Mais j'étais petite, donc j'avais peur. Tu es grande même. Oui. J'étais petite, donc j'avais toujours un peu peur. Parce que je tenais pas très bien à cheval. Et puis lui, quand il décidait de me mettre par terre, il faisait un peu ce qu'il voulait. Et donc, après ses problèmes de santé, on l'a ramené au Poney Club Annabelle, là où j'ai commencé à monter à cheval en Touraine. Et donc, j'allais le voir que les week-ends. Parce que étant donné que j'habite à Paris, après 3 heures de route, etc. Puis j'avais cours le samedi matin au collège. Donc, j'allais le voir que les week-ends. Donc pendant 4 ans, entre les problèmes de santé et la distance entre moi et le cheval, on n'a pas trop progressé. On a fait plutôt de l'extérieur et de l'éthologie. Enfin, quoique ça a quand même servi plus tard. Mais on a un peu stagné. Et en fait, en 2015, on l'a ramené en région parisienne au Arras du Loupendu. Et là, pareil, je voulais toujours faire que du saut d'obstacle. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de saut. Et ça se passait plutôt bien. Et on est sortis en concours, pas beaucoup de fois, mais quand même quelques fois. Mais c'est vrai qu'en concours, il a énormément... Enfin, déjà, il a beaucoup de caractère à la maison. Mais en concours, c'est pire. C'est le démon, vraiment. Et donc, moi, j'avais encore 15 ans. Donc, même si j'étais grande, je n'avais pas eu assez d'expérience puisque j'allais monter uniquement en poney club, jamais fait de compétition. Et pendant 5 ans, on avait stagné. Donc, j'arrivais vraiment de nulle part. J'ai pris de l'expérience à l'obstacle, mais pas assez pour vraiment sortir. Et puis, j'étais déjà très grande en taille. Ce qui fait que pour faire de l'obstacle sur un cheval d'1m47, quand on fait 1m75 et qu'on n'a aucune expérience d'assiette à l'obstacle, c'est très compliqué. Donc, j'ai voulu faire du dressage pour progresser sur le plat et après, refaire de l'obstacle. Sauf qu'en fait, j'ai commencé le dressage et je n'ai jamais arrêté. Et en fait, c'est Maëva Delage qui a commencé à me coacher là-bas, qui était la propriétaire des écuries. J'ai commencé à faire du dressage club 2, club 1. Et ensuite, Maëva s'est installée aux Pays-Bas. Donc, moi, j'ai changé d'écurie et je suis partie dans le 77 à l'hiver d'y dressage. Et là, l'hiver d'y dressage, je pense que c'est inscrit dans le titre. On n'a fait que du dressage, même s'il y a quelques cavaliers de CSO, c'est principalement du dressage. Et donc, je sortais en concours en club 2, oui, club 2, P1, je crois, Poney 1. Et quand je suis arrivée à l'hiver d'y, donc j'ai pris un an où j'ai vraiment travaillé, travaillé, travaillé avant de ressortir en concours puisque ça s'était mal passé la dernière fois. Et donc, je suis arrivée en octobre 2018 à l'hiver d'y dressage. Et donc, j'ai été coachée par Nicolas et Frédéric Comanche pendant un an. Et on est ressortis directement en amateur 3, amateur 2 avec Sligo. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'en deux ans à l'hiver d'y, les deux années, les trois années auparavant au Hara du Loupe-en-Dieu, on a plus progressé que sur 4-5 ans ensemble où on a fait de l'éthologie et tout. Même si on a énormément progressé en éthologie, en fait, j'ai atteint des objectifs que je ne pensais pas atteindre avec lui. Enfin, par exemple, il piaffe. Alors, je sais que je dis ça sur les réseaux sociaux, je mets des vidéos de lui où il piaffe, mais ce n'est pas vraiment du piaffe. On va dire que c'est du piaffe de Konemara. Mais on arrive à faire des choses que je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait les faire avant. Parce que déjà, je voulais sauter et je ne m'étais jamais intéressée au dressage. Donc oui, à la base, c'était un poney fait pour faire du loisir et de l'obstacle. Et maintenant, c'est un poney pour faire des photos en ville et du dressage. Ça, on va y revenir d'ailleurs parce que c'est assez étonnant. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire, Mathilde, quelles études tu fais actuellement ? Tu as passé le bac l'année dernière ? L'année dernière ? Non, il y a deux ans. Il y a deux ans. Autant pour moi. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu fais en tant qu'étudiante ? Donc oui, j'ai passé le bac il y a deux ans et je me suis orientée vers une classe préparatoire. Donc là, je suis en deuxième année. J'espère qu'il n'y aura pas de troisième année. Mais je suis en deuxième année de classe préparatoire ECE, donc voie économique pour les écoles de commerce. Ça ne se passe pas trop mal pour le moment, enfin j'espère. Et c'est vrai que c'est un peu dur de combiner l'équitation plus YouTube, plus les études. Mais j'ai voulu faire une classe préparatoire pour ensuite faire une grande école de commerce et pour pouvoir faire... En fait, je n'ai pas exactement d'idées concernant ce que je veux faire plus tard. Je veux faire quelque chose qui touche au journalisme, à la photo, à la vidéo, à l'équitation. Donc forcément, c'est un peu flou même si j'ai déjà quelques idées. Donc je voulais me laisser le plus de possibilités possibles. Comment ça se passe ton organisation actuelle justement entre Sligo, que tu dois monter, travailler, tes études et toutes les contraintes liées à ta profession, en tout cas à ton activité d'influence ECE sur les réseaux ? C'est vrai que c'est plus la prépa qui me dicte mon emploi du temps que mes réseaux sociaux. Donc une semaine dans ma peau, entre guillemets, c'est une semaine de cours. Donc j'ai cours tous les jours de 8h à 18h, du lundi au vendredi. Heureusement, je n'ai pas cours le samedi, donc ça me laisse une demi-journée de plus. C'est vrai que je sors à 18h tous les soirs. Souvent, j'ai des euros, donc j'ai assez peu de temps. Enfin, je ne peux pas monter le soir en semaine. L'année dernière, je sortais encore à 16h un soir par semaine, donc je pouvais aller monter le mardi soir. Mais cette année, je sors à 18h, j'ai des euros jusqu'à 20h et parfois je travaille jusqu'à 22h à la prépa. Donc je n'ai pas trop le temps d'aller monter à cheval le soir en semaine, sachant que c'est à une heure de route de chez moi. Donc je travaille la semaine. J'essaye de faire du montage entre temps, les pauses déjeuners, les récré, parfois le soir aussi. Il ne faut pas que je dise ça parce que si mes parents écoutent. Mais j'essaye de gérer mes réseaux en même temps et c'est vrai que, par exemple, quand je fais une story, je ne peux pas la poster directement parce que j'écris les sous-titres en anglais. Donc en fait, tout prend un peu plus de temps étant donné que je traduis et les vidéos YouTube aussi. Donc c'est vrai que ça prend plus de temps donc j'essaie de m'organiser au mieux. Et c'est pour ça que je monte à cheval seulement les samedis et les dimanches matin où l'après-midi, ça dépend. Et le samedi après-midi, j'ai cours de mathématiques. Et le dimanche, j'essaye de... J'ai DST le lundi matin. J'ai mes examens le lundi matin. Donc le samedi, dimanche après-midi, c'est entre montage et révision. Mais oui, on essaie de s'organiser au mieux. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu disais là à l'instant que tu traduisais tes stories et tes vidéos. Tu as une communauté anglophone. Alors en fait, avec les interviews, j'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de cavaliers. Enfin beaucoup. Quelques cavaliers à l'étranger. Pas forcément anglais mais au Canada, en Espagne ou en Italie. Et ça m'a apporté une... Oui, je dirais pas forcément une communauté aussi grosse que la partie francophone de ma communauté mais une partie d'abonnés qui sont pas forcément anglais mais étrangers. Et en fait, au début, sur Instagram, je voulais mettre mes publications par exemple en français et en anglais. Sauf qu'en fait, l'option traduction d'Instagram ne marche pas si on met deux langues. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi de tout mettre en anglais. Comme ça, les Français qui comprennent pas exactement ce qui est marqué en anglais peuvent traduire. Vu que l'anglais est quand même une langue très très parlée, c'est quand même plus simple pour tout le monde de suivre et si jamais quelqu'un comprend pas, il y a la traduction automatique. Et ensuite, sur YouTube, mon contenu est encore en français et j'ai des sous-titres en anglais sous quasiment toutes mes vidéos, en tout cas les plus récentes depuis le dernier confinement. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps à taper parce que j'ai pas de logiciel automatique pour les sous-titres et donc les sous-titres sont disponibles sous les vidéos mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Après, ça me fait travailler ma traduction mais malheureusement, c'est pas ces traductions-là qu'il y a au concours pour les écoles de commerce. Ce serait trop simple sinon. Tu disais que tu savais pas exactement dans quelle filière t'allais t'orienter mais que quoi qu'il en soit, t'aimerais bien que le cheval fasse partie intégrante de ta vie professionnelle. C'est un besoin vraiment que tu as de pouvoir combiner ta passion et de pouvoir la lier en fait avec ta profession plus tard ? Oui, je pense, en fait, je me vois pas vivre sans les chevaux mais je me vois pas non plus travailler dans le cheval directement en tant que coach ou cavalier pro ou quoi que ce soit parce que je veux que ça reste une passion et pas une contrainte. Donc c'est pour ça que je préfère monter à cheval sur le côté mais avoir un métier qui peut être lié. Donc j'ai pas encore d'idée exacte mais pourquoi pas travailler dans une entreprise qui est liée au cheval ou dans un média qui est lié au cheval mais oui, pas travailler directement dans des écuries mais toujours avoir cette passion sur le côté et que ce soit lié à mon travail. Je sais pas de quelle façon mais on verra bien. On savait pas nous non plus. Est-ce que tu considères aujourd'hui ton activité sur les réseaux et sur YouTube comme un métier ? On en parle de plus en plus les influenceurs que ce soit dans le monde du cheval ou pas du tout. C'est un métier qui permet de gagner de l'argent tout simplement. Toi, c'est quand même une activité que tu considères comme telle ? Même si c'est une activité qui permet de gagner de l'argent, certes. Dans le milieu équestre, ce sera pas une activité je pense qui permettra d'être un métier à temps plein parce que c'est pas l'argent qui est... La rémunération est pas à hauteur d'un salaire du tout. Après c'est vrai qu'avec mes études je peux pas m'y consacrer à plein temps donc forcément ce que je gagne est à hauteur de ce que je fais même si je fais beaucoup par rapport au temps que j'ai. J'ai pas ma semaine à plein temps pour faire des vidéos mais je pense que oui ça peut être un métier en tant qu'influenceur mais c'est énormément de travail. On se rend pas compte mais derrière ça il y a une organisation incroyable avec... Enfin je regarde les autres influenceurs pas forcément du milieu équestre mais ceux qui font du lifestyle c'est énormément de travail derrière même pour trouver des idées de vidéos etc. Ça prend beaucoup 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 de temps mais pour moi je considère pas ça comme un métier c'est plus un loisir à part une envie de partager etc. Peut-être que ça peut devenir un métier pas à part entière mais une partie de mon métier plus tard ça je sais pas. encore mais à l'heure actuelle c'est pas un métier à temps plein du tout. Quand t'as passé le bac t'étais déjà très active et t'avais déjà une communauté très large et en fait ce que je me demande c'est dans quelle mesure est-ce que tout ce que tu as appris et toutes les compétences que t'as acquises grâce à ta vie d'influence t'aident dans tes études et inversement dans quelle mesure le fait d'avoir entrepris des études à viser on va dire ambition commerciale et communication marketing va t'aider aussi à t'améliorer en tant qu'influenceuse à développer tes activités et cette partie-là de ta vie. Je pense que mes réseaux sociaux ça m'a appris déjà à parler anglais plus tôt que les autres je pense pas forcément plus tôt mais à plus traduire et à avoir peut-être une meilleure oreille plus jeune en anglais par exemple parce que j'ai commencé les interviews j'étais en troisième et je faisais allemand LV1 donc autant vous dire que pour traduire les interviews c'était vraiment une galère mais je pense que ça m'a aidée beaucoup pour les langues même parce que sur les réseaux sociaux je suis des gens qui sont allemands et qui eux ne traduisent pas leurs publications donc je suis obligée de traduire moi-même donc c'est vrai que pour les langues ça m'a pas mal aidée et après je pense que mes études par rapport à mes réseaux sociaux ça me permet de pouvoir le percevoir comme un potentiel métier futur et de lier au commerce d'une façon ou d'une autre pour pouvoir pas en vivre complètement mais en tout cas l'associer à mon activité professionnelle. Je marque une courte pause dans cet épisode pour vous dire une fois encore un très grand merci. Merci de suivre nos aventures d'écouter notre podcast de nous écrire et vous aussi de partager avec nous vos coups de cœur. Nous avions à cœur d'interviewer Mathilde puisque son activité sur les réseaux sociaux nous parle. Ce sont évidemment ces supports-là qui nous permettent de faire grandir notre média. Alors si vous avez envie de nous aider partagez cet épisode sur les réseaux sociaux commentez nos posts notez le podcast écrivez-nous et surtout parlez du podcast autour de vous. Nous tenions aussi à remercier chaleureusement l'équipe de Tagada qui avait à cœur de soutenir cet épisode et nous souhaitons les meilleurs pour la suite à cette agence prometteuse et s'il y a bien un seul compte à suivre en ce moment c'est celui-ci alors dépêchez-vous. À quel moment Mathilde les marques sont venues à toi pour commencer à créer des partenariats pour utiliser finalement ta visibilité ? À quel moment ça s'est produit et d'après toi quel est l'intérêt aujourd'hui pour les marques de travailler avec des influenceurs ? Alors il faut savoir qu'au début j'étais pas du tout connue je dis pas que je suis connue maintenant mais quand j'avais vraiment 28 abonnés peut-être pas mais on va dire 3 ou 400 les marques viennent pas vers nous parce que forcément on n'est pas connus et c'était quand même le début des influenceurs équestres on avait très peu c'était le premier meet-up du salon du cheval quand j'ai eu 10 000 abonnés donc c'est vrai que c'était pas encore vraiment reconnu et il y avait moins d'abonnés qu'à l'heure actuelle qui nous suivaient et au début donc c'est moi qui suis allée vers les marques c'est vrai que c'était un peu difficile mais j'ai quelques marques qui m'ont quand même directement suivie des marques de soins des marques de textile des petits commerces et ça m'a qui m'ont directement soutenue en m'envoyant du matériel etc et aujourd'hui c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des marques qui me supportent et qui me soutiennent dans mon activité et je pense que c'est une ça permet d'apporter une bonne visibilité aux marques étant donné que notre communauté n'est pas forcément jeune enfin la mienne par exemple j'ai énormément de gens qui ont mon âge qui ont 18-24 ans ou 25-34 ans c'est les statistiques Instagram ça mais j'ai pas forcément une communauté très très jeune mais ça permet d'apporter une visibilité d'une autre façon pour la marque et de montrer que enfin je peux par exemple donner mon avis sur les produits les porter les gens peuvent le voir c'est autre chose que sur un mannequin sur une photo je peux le montrer en vidéo et je pense que ça permet d'apporter une nouvelle visibilité à la marque aux produits aussi et donc ça permet en fait à la marque de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux d'une autre façon que par une publicité classique on va dire il y a un autre aspect aussi à l'influence au delà d'influencer sur des comportements d'achat etc et puis sur les marques essayer d'éduquer un peu les personnes en fonction de ce qui peut convenir pas convenir pour leurs chevaux il y a aussi l'engagement de valeurs et on est dans un sport enfin les sports équestres et le contact de l'animal il y a quand même beaucoup de valeurs très ancrées qu'on essaye de porter et toi la première je pense qu'est-ce que toi t'as envie de promouvoir auprès de ta communauté imaginons que t'es des personnes plus jeunes que toi ou à peu près de ton âge qu'est-ce que t'aurais envie de leur inspirer en fait je pense qu'au travers de mon parcours avec mon cheval le fait qu'il a eu des problèmes de santé le fait que ça a jamais été facile en fait avec lui et qu'aujourd'hui ça ne l'est pas forcément plus mais qu'on a quand même progressé je pense que au niveau de ce sport je voudrais j'aurais envie en tout cas de transmettre une volonté de travail de patience et de persévérance et de respect de l'animal et de toujours travailler dans ce respect avec le cheval et ne jamais abandonner en fait parce que peu importe ce qu'on fait on peut toujours arriver à ses fins et on peut toujours arriver à ses objectifs atteindre ses objectifs et même si on pourrait croire que ça n'a pas été mon cas puisque je n'ai pas du tout atteint mes objectifs en ce obstacle étant donné que je me suis reconcentrée sur le dressage j'ai presque plus qu'atteint mes objectifs et je pense que avec du travail de la patience et de la persévérance on arrive à tout et toujours dans le respect de l'animal et dans la volonté d'apprendre en fait et dans même l'observation des gens qui montent mieux que nous enfin j'ai beaucoup regardé des reprises de Charlotte Dujardin ou de Roanne Matoutéguimonne et regarder ce qui monte mieux en fait ça inspire énormément et toujours rester humble oui je pense que c'est ce que je voudrais transmettre aux jeunes Je voudrais continuer un peu dans ce sujet là on en parle souvent dans le podcast les sports des caisses sont des sports en mal de médiatisation depuis la perte d'Equidia Life depuis la perte récente de RMC Sport aujourd'hui l'influence l'influence que toi tu véhicules notamment c'est une nouvelle forme de communication qui permet aussi la médiatisation de l'équitation en quoi est-ce que tu penses que ton activité à toi elle contribue aussi à montrer au grand public ce que c'est que le cheval tout simplement et l'équitation je pense que l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux et que les autres influenceuses équestres ont permet de véhiculer en fait de médiatiser l'équitation sous un autre angle d'approche que l'angle qu'avaient par exemple les chaînes de télé même si elles nous manquent beaucoup ça permet en fait de montrer le cheval de façon beaucoup plus naturelle étant donné qu'on essaye d'être proche de notre communauté qu'on lève via les stories etc c'est beaucoup plus naturel c'est brut en fait c'est du travail pas forcément brut pour les photos mais les stories donc en fait on monte les backstage d'une vie de cavalier c'est vrai qu'on transmet pas forcément du contenu qui est purement technique donc ça peut un peu toucher tout le monde même des photographes ou des passionnés de photos enfin je sais que j'ai des photographes une communauté de photographes qui me suit aussi pour les photos en ville notamment ou les photos même qui sont pas du tout des photos techniques c'est vrai qu'en partageant du contenu assez diversifié on peut toucher tout le monde et je trouve que c'est bien et que ça permet de rendre ce sport plus connu c'est un sujet qu'on a largement abordé avec Christophe Hameux alors l'épisode n'est pas encore sorti donc tu l'as probablement tu l'as certainement pas écouté mais on a beaucoup parlé de la question de la digitalisation des sports équestres il était le premier à inviter des influenceurs au dernier Longin Paris Masters l'année dernière la plupart du temps les événements les marques misent sur les cavaliers de haut niveau ça c'est une chose mais est-ce que tu penses que le fait de travailler justement avec des profils beaucoup plus jeunes beaucoup plus modernes et pas forcément des cavaliers de haut niveau mais largement aussi influents ça va aussi aider à promouvoir justement et à apporter peut-être des nouvelles fenêtres de médiatisation sur notre sport je pense que les marques et les salons ont un très grand intérêt à travailler à la fois avec les cavaliers de haut niveau et à la fois avec les influenceurs puisque les cavaliers de haut niveau apportent une communauté en fait à ces marques là et une médiatisation sur leur réseau parce qu'ils ont aussi des réseaux sociaux très importants avec des grosses communautés aujourd'hui mais je pense qu'ils ne touchent pas forcément exactement la même cible et ils touchent une cible peut-être un peu plus âgée ou plus passionnée par le sport et la compétition purement et pas forcément par le contenu divertissant les belles photos et je pense que les marques et les salons les événements peuvent travailler à la fois avec le profil de cavaliers de haut niveau et à la fois avec le profil d'influenceurs puisque ça permet d'apporter une communauté vraiment différente et c'est vrai que sur les meet-ups par exemple sur les dédicaces etc en tant qu'abonnée pas en tant qu'influenceuse mais en tant qu'abonnée je trouve que c'est plus simple d'aller rencontrer quelqu'un qu'on connait via les réseaux sociaux et qui n'est pas cavalier de haut niveau forcément que quelqu'un qui est cavalier de haut niveau parce que c'est beaucoup moins intimidant étant donné qu'on le connait via ses stories via ses vidéos via ses posts et que généralement on peut parler avec lui par message parfois etc alors qu'aller vers un cavalier de haut niveau ça peut être intimidant enfin je sais que quand j'étais petite et qu'au salon du cheval il fallait aller demander une dédicace à Kevin Stott ou Nicolas Andriani j'étais comme ça je tremblais etc donc c'est vrai que ça peut être plus intimidant parce qu'on les connait pas en fait enfin on les connait via le sport on admire ce qu'ils font mais on n'a pas l'impression de les connaître forcément toujours personnellement et je pense que c'est plus simple d'aller vers des influenceurs je sais que par exemple au salon du cheval de Paris ou de Lyon on n'hésite pas à m'arrêter dans les allées et même moi si je rencontre quelqu'un que je connais par les réseaux je peux l'arrêter dans une allée et lui parler alors que quelqu'un à un cavalier de haut niveau j'irai pas forcément vers lui parce que c'est plus intimidant J'aimerais bien revenir Mathilde sur ton poney Slygo parce que je crois que depuis le début de cette interview on n'a pas mentionné que ta page Instagram s'appelle Mathilde et Slygo et ainsi que Youtube j'ai visionné quand même quelques-unes de tes vidéos avant de venir ici pour cette interview tu as promené ton poney dans tout Paris dans tout Amsterdam les vidéos que tu fais sont hyper travaillées d'où ces idées-là te sont venues ? t'es la première à avoir fait ça si je ne me trompe pas quand même d'avoir emmené ton poney dans des villes comme ça avoir pris des photos devant des monuments des super belles photos d'ailleurs comment ça t'est venu cette idée ? c'est un peu venu en fait je passais devant le Trocadéro tous les jours tous les jours tous les week-ends pour aller aux écuries et je me suis dit quand même ce serait pas mal de faire une photo devant et tout et en fait mes parents ne voulaient pas au début mes parents ne voulaient pas parce que ça reste dangereux enfin dangereux plus ou moins mais ça risque quand même d'emmener son cheval en ville et à ce moment-là je savais qu'il était calme mais je ne savais pas qu'il était calme à ce point-là et en fait étant donné qu'il est fou en concours on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi calme en ville et en fait étant donné que la ville et les concours il y a autant de bruit et en fait en 2018 j'ai participé à deux tournages de clips avec Lord Esperanza et Roméo Alvis et on a tourné une première fois en studio alors j'étais archi stressée je suis arrivée je me suis dit il va être en studio il ne va pas vouloir rentrer déjà pour rentrer dans le studio et en fait en plus il y avait une bodybuildeuse en maillot de bain sur son dos avec un drapeau à la main de 2 mètres carrés qui le brandissait en l'air et là c'est là que les années d'éthologie ont payé parce qu'il n'a rien dit quand elle a secoué le drapeau est-ce que tu peux me dire juste nous expliquer comment c'est arrivé le clip parce que c'est quand même ça mais c'est arrivé vraiment c'est le hasard en fait j'étais allée voir Lorenzo et Lord Esperanza en concert et je voulais enfin je faisais des photos de concert et des vidéos de concert enfin très très amateurs enfin même moins qu'amateurs à ce niveau là et je voulais leur envoyer un message pour leur demander s'ils avaient besoin de quelqu'un parce qu'ils n'étaient pas très très connus à l'époque ils faisaient des petites salles de concert et des premières parties et en fait ce qui s'est passé c'est que Lord Esperanza à ce moment là avait je crois peut-être 15 000 abonnés et moi je devais en avoir 10 000 et je me suis dit il ne va pas répondre parce que moi déjà parfois j'ai des messages et j'ai du mal à répondre et donc j'ai envoyé un message à son beatmaker à son DJ parce que lui avait 500 abonnés et donc je me suis dit il va répondre plus rapidement et donc j'ai envoyé un message en disant bonjour cordialement et tout vraiment très très propre alors qu'il a 25 ans et donc le meilleur message de ma vie je lui envoie et trois jours après il me répond et il me dit mais pas de soucis envoie un mail au manager je te donne son mail donc j'envoie un mail au manager et là je lui dis dans le mail oui j'ai un cheval possibilité de faire des photos et voilà et en fait le manager me répond à mon mail et me dit bah écoute appelle moi demain soir donc moi je l'appelle toute tremblante et il me dit bah écoute on a besoin d'un cheval blanc pour le prochain clip avec Roméo Elvis et là je dis pardon et il me dit si si et en fait c'était un jour moi j'avais cours au lycée et j'ai appelé mes parents et j'ai dit non mais c'est même pas la peine je vais pas au lycée j'y vais et en fait on allait tourner ce clip là même mon CP au lycée m'a dit mais c'est fantastique Mathilde votre carrière artistique débute alors que j'allais juste emmener mon cheval dans un clip et en fait ça s'est juste fait comme ça mais vraiment en deux semaines c'était bouclé et on tournait le clip et ensuite le deuxième clip en fait c'était dans la lancée du premier ça c'était le clip en featuring avec Roméo Elvis et le deuxième c'était un autre son qui est sorti et on l'a tourné deux ou trois semaines après et c'est sorti vers juin 2018 il me semble c'était son nouvel album je crois son nouveau oui je crois que c'était un album ou alors c'était pas un album je sais plus bref c'était un nouveau titre qui s'appelait Internet et on a tourné cette fois-ci à Ivry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine étant une ville j'ai dû emmener mon poney dans la ville et marcher entre les skateurs les camions poubelles les gens qui revenaient de faire leur course ce samedi matin et il a absolument rien dit à un moment il est quand même parti au trop avec Lord Esperanza sur son dos sans casque qui tenait pas accru donc on a eu un peu peur mais ça a été mais c'est vrai qu'il était hyper calme tout le monde a fait un tour de poney à la fin enfin je veux dire il était adorable et en fait après ça on a juste enfin je me suis dit en fait Paris c'est peut-être possible parce qu'on avait eu l'idée de Paris vers novembre 2017 et le tournage était vers mai 2018 donc on a eu un peu le temps de voir en 2019 on a eu le temps finalement de pouvoir faire les photos à Paris et ça s'est vraiment fait sur un coup de tête en fait c'est en mai j'étais avec une photographe et on fait des photos à mes écuries et je dis mais tiens après demain on a rien à faire viens on va faire des photos à Paris et on s'est retrouvé à 6h du matin place du Trocadéro à faire des photos avec mon cheval mais vraiment sorti de nulle part et c'était pas du tout préparé et en fait on a fait ça un peu pas là je dirais pas à la va vite mais on a trouvé c'est à dire qu'on a fait ça le dimanche matin et c'est le samedi à 18h qu'on a trouvé des gens pour pouvoir filmer et on cherchait sur Instagram des gens pour des collaborations et on cherchait des caméramens et on cherchait et on cherchait et à 19h il y a quelqu'un qui nous répond pour nous dire c'est bon je suis libre demain à 6h du matin et ça s'est vraiment fait comme ça mais Amsterdam c'est pareil il devait pas y avoir de vidéos à la base il devait y avoir seulement les photos et en fait j'ai rencontré une influenceuse au Pays-Bas qui s'appelle Eva Romath et en fait j'ai tourné une vidéo avec elle on s'est super bien entendues c'est une vidéo complètement différente de travail à pied avec ses chevaux mais on s'est super bien entendues et moi je cherchais quelqu'un pour faire de la vidéo et elle fait des très très belles vidéos sauf qu'elle habite à 2h d'Amsterdam et en fait on savait pas si elle allait être disponible etc et en fait elle m'appelle la veille elle me dit c'est bon c'est bon je suis là demain à 5h et en fait tout s'est fait comme ça à chaque fois c'est de la chance c'est honnêtement pour les photos tout était prévu mais pour les vidéos ça s'est toujours fait à la dernière minute et on a toujours eu le résultat qu'on voulait donc c'est un peu du hasard comment tu disais tout à l'heure je crois que tu faisais déjà du montage comment tu t'es formée au montage au départ juste t'as essayé t'as fait comme ça en fait j'ai commencé j'ai pas forcément regardé de tuto j'ai commencé avec un truc de montage que j'avais acheté à la FNAC peut-être 100 euros 80 euros enfin un truc de base pour les plus que débutants et donc ça je l'ai gardé pendant 4 ans et je me suis rendu compte qu'en fait il était tellement enfin il était pas très cher pour un logiciel de montage qu'il était tellement difficile d'emploi qu'en fait je me suis cassée la tête pendant 4 ans à faire du montage sur un truc qui ne marchait pas qui en permanence les fichiers ça coupait pas au bon endroit enfin c'était vraiment pendant 4 ans ça a été très très difficile et en fait quand je suis passée sur des logiciels sur Apple ça a été beaucoup plus rapide et en fait je me suis formée toute seule juste en faisant du montage nuit et jour pendant des nuits au collège de la semaine parfois au lycée et maintenant c'est beaucoup plus simple mais c'est vrai que oui je me suis formée avec des tutos YouTube aussi principalement il y a des marchés qui sont quand même beaucoup plus en avance que nous sur l'influence et des marchés quand je pense à un marché je pense des filières hors filières et caisses mais aussi des marchés internationaux tu t'inspires de quoi de qui toi pour avancer un petit peu dans ton activité et dans tes projets perso pro je suis sur Instagram beaucoup de personnes c'est vrai que je suis beaucoup d'influenceurs équestres étrangers j'ai l'impression qu'ils ont toujours une longueur d'avance ou en tout cas c'est beaucoup de cavaliers professionnels à l'étranger qui sont aussi influenceurs et ils ont toujours des photos magnifiques et des tenues magnifiques et enfin vraiment c'est incroyable donc je suis principalement des cavaliers internationaux et des cavaliers qui sont influenceurs à l'étranger et donc ça ça a été ma première source d'inspiration pour essayer de proposer du contenu plus qualitatif au niveau photo et ensuite je suis pas forcément d'influenceur lifestyle ou en tout cas j'en suis assez peu mais je sais pas vraiment d'où vient l'inspiration je pense que c'est juste je pense à une idée à 3h du matin je la note sur un carnet puis le lendemain je m'en souviens et en fait ça naît au fur et à mesure et les idées que j'ai elles mûrissent en fait tout vient pas d'un coup parce que par exemple la vidéo à Paris on l'a faite en juin 2019 elle est sortie en juin 2019 mais on y avait pensé en 2017 et en fait ça vient avec le temps et on se rend compte de ah on peut faire ça mais tiens on peut aussi ajouter ça et ah pourquoi on partirait pas à l'étranger et ah bah finalement on arrive à Amsterdam et en fait tout se passe comme ça je m'inspire aussi du milieu du lifestyle forcément parce qu'on suit tous des influenceuses lifestyle ou des influenceurs sur nos comptes Instagram parce qu'ils ont les plus beaux feats de la terre mais je pense que oui ça joue aussi et des comptes de voyage aussi parce que ça permet de sortir de son quotidien pour bientôt clôturer cette interview Mathilde je pense comment est-ce que tu vois ton avenir sur les réseaux sociaux et sur Youtube est-ce que tu penses que l'influence elle est croissante ou est-ce que tu crois que cette forme de médiatisation elle est amenée à disparaître au fur et à mesure du temps d'après toi je pense que l'influence sur les réseaux elle est grandissante mais pas forcément sur un seul réseau par exemple on a vu pendant le dernier confinement enfin le confinement en mars que TikTok s'est énormément développé et qu'il y a eu énormément de gens qui ont buzzé sur TikTok en quelques semaines quelques jours même parfois quelques heures et je pense que l'influence elle est croissante mais il faut savoir diversifier son influence et pas être actif uniquement sur un seul réseau c'est pour ça que maintenant j'ai l'impression d'être vieille mais je me suis aussi mise sur TikTok et c'est vrai que je pense qu'il faut diversifier au maximum pour pouvoir toucher un maximum de monde et aussi s'adapter aux nouvelles générations j'ai l'impression d'avoir vraiment 75 ans quand je dis ça mais non c'est vrai que c'est difficile mais il faut aussi bouger avec son temps et pas seulement rester bloqué on a vu Facebook maintenant tout le monde est beaucoup plus sur Instagram YouTube commence à être dépassé par TikTok il faut essayer de bouger avec son temps et d'essayer oui de toujours avoir du contenu différent à proposer sur toutes les plateformes d'ailleurs on le voit quand même c'est la situation actuelle force aussi les événements à se réinventer on voit notamment la semaine du digital dans quelques semaines si je ne me trompe pas où il y a aussi des influenceurs qui sont invités pour faire passer des messages etc c'est finalement peut-être l'avenir des sports équestres je ne sais pas je ne sais pas en tout cas c'est peut-être l'avenir de l'événement ciel surtout dans cette période compliquée tu nous as parlé beaucoup de Sligo tout le monde connaît Sligo mais je crois aussi que tu as une jument est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est aussi ton avenir qui se joue avec elle oui donc c'est vrai que Sligo a aujourd'hui 14 ans et je ne compte pas du tout le revendre à sa retraite ou quoi que ce soit mais il va avoir une retraite bien méritée mais c'est vrai que j'ai toujours voulu je n'ai pas toujours voulu passer à cheval mais on m'a toujours beaucoup poussée à passer à cheval parce que c'est vrai que je suis à 1m75 et que mon poney ne fait que 1m48 donc ça fait depuis longtemps que mes pieds dépassent sous le ventre donc ça fait un an maintenant qu'on a acheté une pouliche au Aradu LH Furstine Calissi LH et donc c'est une anneauvrienne qui a à l'heure actuelle presque enfin non presque un an et demi presque deux ans l'année prochaine et l'objectif avec elle donc c'est Origine Pur Dressage c'est pour faire principalement du dressage peut-être sauter 50 cm de temps en temps mais maintenant j'ai abandonné l'obstacle mais oui c'est pour sortir en dressage et c'est vrai que Sligo m'a emmené jusqu'en amateur 2 une fois mais il n'a pas les compétences physiques ni le profil parce que déjà un il est gris deux c'est un Konemara trois il fait 1m48 et moi 1m75 c'est assez compliqué de se faire une place en dressage et surtout qu'avec son caractère en compétition c'est très très compliqué donc c'est vrai qu'on a choisi d'acheter un poulain pour pouvoir le voir grandir pendant mes études parce que ça m'a permis pendant la prépa de quand même aller la voir et de passer du temps avec elle un poulain elle avait je crois 3 ou 4 mois quand on l'a eue donc forcément on a craqué et oui l'objectif c'est principalement de sortir en dressage et de pouvoir oui toucher des épreuves qui sont plus belles que celles les plus importantes et élevées que celles que j'ai faites avec Sligo jusqu'à présent donc oui dressage principalement Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant Mathilde pour l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter je pense de l'inspiration pour les réseaux sociaux parce qu'il en faut toujours des idées des idées pour toujours trouver du contenu à créer des nouveautés etc. pour les réseaux et je pense de la réussite en dressage enfin j'espère en tout cas Alors on te le souhaite Merci Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous Merci beaucoup On espère que l'expérience t'a plu Merci beaucoup oui c'était parfait A très vite Merci à tous pour votre écoute Retrouvez Mathilde et l'agence Tagada sur les réseaux sociaux dans les notes de cet épisode Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio